... Alors, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des animaux qui émettent de la lumière, qui sont lumineux dans l'océan. Mais d'abord, je vais me présenter un petit peu, parce qu'on ne se connaît pas encore. Je m'appelle Séverine Martini, et je suis chercheuse dans un organisme qui s'appelle le CNRS, qui regroupe plein de chercheurs, et mon métier, c'est océanographe. Alors, océanographe, c'est un peu compliqué, quand même, comme terme, mais vous reconnaissez le terme océan. Donc, moi, mon métier, c'est d'arriver à comprendre tout ce qui se passe dans l'océan. Et en particulier, ça, c'est moi, quand j'étais toute petite, un peu plus petite que vous, et en fait, depuis toujours, j'ai toujours voulu travailler sur la compréhension de l'océan, et notamment les baleines et les dauphins. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont aussi envie de travailler sur les dauphins, les baleines, etc. Moi, ça a toujours été mon rêve, depuis toute petite. Et déjà, à l'époque, je mangeais les stylos aussi. Alors, là, vous reconnaissez, on est à Paris, et moi, je viens d'un laboratoire de recherche qui est situé à Marseille. Et vous voyez, c'est très, très loin. C'est au bord de la mer, dans le sud de la France. Et là-bas, vous avez la représentation, enfin, la photo du laboratoire dans lequel je travaille. Donc, j'ai un bureau auquel je vais tous les jours, et je travaille dans ce bureau. Et l'avantage de travailler à Marseille, quand on est océanographe, c'est qu'on est tout proche de l'océan. Et effectivement, on a la mer, la mer Méditerranée, qui est juste à côté. Donc, c'est très pratique pour mes recherches. Et le laboratoire dans lequel je travaille s'appelle l'Institut Méditerranéen d'Océanologie. Ma thématique de recherche, donc le sujet sur lequel je travaille, c'est la bioluminescence. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme ? Vous pouvez lever la main si ça vous parle un petit peu ? D'accord, il y en a quelques-uns quand même qui ont déjà entendu parler de bioluminescence. Vous pouvez baisser la main, merci. Alors, si on décompose un petit peu ce terme qui est compliqué également, dans bioluminescence, vous avez le tout début du mot qui est bio. Bio, ça peut vous faire penser à la biologie, par exemple. Il y a un petit garçon un jour qui m'a dit « Ah oui, c'est comme les magasins Biocop ». Peut-être que certains d'entre vous vont faire leur course chez Biocop. Ce début de mot bio, ça veut dire la vie, c'est tout ce qui est vivant. Quand vous faites de la biologie, vous étudiez ce qui est vivant. Dans bioluminescence, bio, ça veut dire les animaux, les organismes qui sont vivants. Et la deuxième partie du mot, luminescence, ça vous fait penser à tout ce qui est lumineux, qui émet de la lumière. Bioluminescence, c'est tous les organismes vivants, tous les animaux vivants qui émettent leur propre lumière. Et ça, c'est mon sujet de recherche. Alors, aujourd'hui, pour vous parler de la bioluminescence, je ne suis pas venue toute seule. J'ai amené un copain qui s'appelle Marius. Qui parmi vous connaît les animaux de la famille de Marius ? Vous pouvez lever la main. Vous avez peut-être déjà vu Marius dans un dessin animé ? Le monde de Nemo, peut-être ? Oui. Eh bien, Marius, il a cette particularité qu'il est capable d'émettre de la bioluminescence. Mais en fait, Marius, il est malin. Ce n'est pas lui qui émet de la bioluminescence. Ce n'est pas lui qui émet de la bioluminescence. Ce qu'on appelle la bioluminescence, c'est au bout de cette petite canne à pêche, cette petite lanterne-là, que vous voyez ici dessinée en jaune, représentée en jaune, eh bien, à l'intérieur, il y a plein de tout petits organismes, des bactéries, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont capables d'émettre de la lumière, de la bioluminescence par eux-mêmes. C'est ce que vous voyez sur l'image ici. La lanterne qui est lumineuse va servir à Marius à attirer des proies, des petits poissons, pour se nourrir, pour les manger. Et ces petites bactéries bioluminescentes, elles peuvent vivre en compagnie de Marius. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Ça veut dire que le poisson a besoin de ces bactéries pour émettre de la lumière et pouvoir attirer des proies. Et les bactéries, en échange, elles vivent avec Marius, avec ces poissons, avec une petite lanterne, et elles ont un endroit où vivre, où se développer tranquillement. Mais les bactéries bioluminescentes, que vous voyez ici, c'est vraiment des tout petits organismes. Là, par exemple, c'est des bactéries qu'on a récupérées en grande profondeur en Méditerranée. C'est une espèce qu'on est allée chercher nous-mêmes. On a pris de l'eau, on l'a filtrée sur des tout petits filtres, donc du tissu, mais très très fin, et on a récupéré des bactéries bioluminescentes. Parce que dans l'océan, il y en a énormément, pas seulement en compagnie de Marius, mais aussi dans l'eau, comme ça, libre, des bactéries toutes seules. Et quand on récupère de l'eau et qu'on la filtre, on est capable de récupérer des bactéries bioluminescentes. Là, ces bactéries, on les a fait pousser sur une boîte en plastique, avec ce qu'on appelle un milieu nutritif riche. Ça veut dire qu'on lui donne toutes les ressources pour que ces bactéries aient de quoi manger et proliférer, se multiplier. Et on est capable de voir des bactéries comme ça qui vont pousser. Alors, chacun des points que vous voyez ici, ce n'est pas une bactérie, parce que je vous ai dit qu'elles étaient vraiment microscopiques, mais c'est des milliards de bactéries qui vont pousser les unes à côté des autres. Et comme elles sont les unes à côté des autres, ça fait des points comme ça, lumineux. L'image que vous voyez là, c'est vraiment ce qu'on voit à l'œil nu. Ça veut dire qu'elles font de la lumière, mais très très forte. Vous voyez vraiment ça quand vous êtes dans le noir complet, vous voyez tous ces points lumineux qui émettent de la bioluminescence. Alors, je vous ai dit que les bactéries pouvaient être associées en symbiose avec Marius, ce type de poisson, mais elles peuvent aussi être libres dans l'eau, comme ça. Donc, c'est ce que vous voyez représenté sur le dessin. Et on est obligé de zoomer sur des petits morceaux qui chutent dans l'eau pour arriver à voir les bactéries qui sont accrochées ou qui se baladent comme ça au milieu de l'océan. Mais je vous parle beaucoup de bactéries bioluminescentes, etc. À votre avis, quels animaux sont bioluminescents ? Alors, je vais vous donner trois choix et en fonction de ces choix, vous allez lever la main. D'abord, je donne les trois choix. Le premier choix, c'est tous les animaux sur Terre, dans l'océan, sont bioluminescents. Le deuxième choix, c'est beaucoup des animaux dans l'océan sont bioluminescents, mais beaucoup moins sur Terre. Et le troisième choix, c'est en fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt rare de voir des animaux qui émettent de la bioluminescence, de la lumière. Alors, vous allez lever la main, mais je n'ai pas encore posé la question. Qui vote pour le choix ? Ah, vous pouvez lever la main. Ah, personne. Ah, une personne. Deux. Tous les animaux sur Terre, en mer, partout émettent de la lumière, c'est ça ? D'accord. Le deuxième choix, tu peux baisser la main, le deuxième choix, c'est beaucoup des animaux dans l'océan, mais pas trop sur Terre, sont capables d'émettre de la bioluminescence. Vous pouvez lever la main, ceux qui pensent ça. D'accord, il y en a quelques-uns. Ok, merci. Et le troisième choix, c'est en fait, il n'y en a pas beaucoup parce que la bioluminescence, c'est quand même plutôt rare. Vous n'en avez peut-être jamais vu d'ailleurs. Ah, il y a beaucoup plus de monde qui pense que c'est rare, la bioluminescence. Beaucoup, beaucoup plus de monde. Ok. Vous allez pouvoir baisser la main. Merci. Alors, je vais vous donner la réponse. En fait, dans l'océan, il y a les trois quarts des animaux qui sont bioluminescents. Qu'est-ce que ça veut dire, les trois quarts ? Ou 75%. Les trois quarts, ça veut dire que si vous prenez quatre animaux dans l'océan, par exemple des méduses, des poissons, comme Marius qui est représenté ici, des animaux qui sont un peu gélatineux, qui sont transparents, eh bien, il y en aura trois parmi ces quatre qui sont capables d'émettre de la bioluminescence. Donc finalement, c'est quand même beaucoup. Trois animaux sur quatre qui sont capables d'émettre leur propre lumière. Ça veut dire que la bioluminescence, en fait, c'est très fréquent dans l'océan. Donc les quelques personnes qui avaient levé la main pour le choix B, vous aviez raison. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose de rare. On a l'impression, parce que nous, on n'a pas forcément l'habitude, peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais vu d'animaux bioluminescents. Mais en fait, dans l'océan, il y en a énormément. Beaucoup de méduses sont bioluminescentes, mais pas seulement. On peut avoir, donc je vous ai parlé des méduses, par exemple, des tout petits crustacés, des poissons, comme Marius et ses copains, ou d'autres poissons qui ont des cellules bioluminescentes, donc des parties de leur corps sur le ventre qui sont bioluminescentes. On a aussi parlé des bactéries. Il y a des petits vers marins aussi qui sont capables d'émettre de la bioluminescence, des crevettes, des calamars. Beaucoup, beaucoup d'animaux sont capables d'émettre de la bioluminescence. En général, la bioluminescence, c'est plutôt bleu. Toutes les images que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, la bioluminescence, c'était dessiné en bleu. C'est vrai, c'est plutôt dans les couleurs autour du bleu, du bleu vert turquoise. Mais il y a des exceptions. Par exemple, ce petit poisson que vous voyez en bas, il est capable d'émettre de la bioluminescence rouge. mais ça, c'est très rare dans l'océan. Le vert que vous voyez ici, il émet de la bioluminescence jaune. Pareil, c'est très très rare. En général, la bioluminescence, c'est bleu ou bleu vert. Alors, j'ai parlé de beaucoup d'animaux bioluminescents. Ici, vous avez des algues qui sont bioluminescentes, qui sont toutes petites. Et vous voyez, quand on agite ce bocal en laboratoire, ça, c'est des algues qu'on a cultivées au laboratoire. Et tous les petits points, alors c'est un petit peu plus gros que les bactéries, mais tous les petits points que vous voyez, c'est des algues bioluminescentes. Et la lumière que vous voyez, je ne vous ai pas menti, elle est bleu, bleu verte turquoise. Je vous laisse regarder un petit peu parce que c'est joli. Donc ça, c'est vraiment de la bioluminescence. Et nous, au laboratoire, à Marseille, on cultive à la fois les bactéries, mais également ces petites algues et on regarde comment elles vivent, comment elles émettent de la lumière, de quoi elles ont besoin pour émettre de la lumière également. Alors, je vous ai parlé des méduses et là, je vais vous parler d'une méduse qui émet de la bioluminescence. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à Marseille, peut-être en vacances pendant l'été. Eh bien, cette méduse, c'est un peu le calvaire de tous les vacanciers qui viennent en vacances dans le sud parce qu'on en voit beaucoup et malheureusement, elle pique. Donc, il faut vraiment y faire attention. Donc, tout le monde peste toujours contre cette méduse. « Il faut faire attention, on ne peut pas se baigner, il y a plein de méduses, etc. » Mais en fait, cette méduse, elle est quand même très importante et elle est un petit peu magique parce qu'elle possède ce pouvoir d'émettre elle-même de la lumière. Donc, parfois, des organismes, des animaux qu'on n'aime pas trop, finalement, quand on s'y intéresse, on les trouve aussi un petit peu extraordinaires. Ici, donc ça, c'est une collègue du laboratoire qui a pris la photo de gauche parce qu'elle fait beaucoup de plongée pour le travail et elle a pu prendre cette photo de cette méduse très commune à Marseille en plongeant en plein eau. Donc, je lui ai demandé une photo pour vous montrer à quoi elle ressemble et un jour, elle m'en a ramenée au laboratoire et elle m'a dit « Ah ben, on va essayer de regarder la bioluminescence qu'elle émet. » Et la photo que vous voyez sur la droite, donc on l'a récupérée en laboratoire et quand on la touche délicatement dans le noir, voilà ce qu'on observe. Vous voyez le petit flash bleu ? Ça, c'est de la bioluminescence. Encore une fois, si on la touche délicatement, elle va avoir peur et elle va émettre de la bioluminescence. Donc, il faut parfois se méfier des animaux qu'on n'aime pas trop parce qu'ils ont plein de secrets à découvrir. Alors, je vous ai parlé de tous ces animaux qui émettent de la bioluminescence. Mais finalement, pourquoi émettre de la lumière ? Là, si je vous demandais quel était le super pouvoir que vous aimeriez avoir, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous penseraient à dire « Émettre de la lumière » parce que finalement, nous, on vit dans un milieu où il y a toujours de la lumière. On appuie sur un bouton et on a de la lumière. Le soleil se lève tous les matins, etc. Donc, on est dans un milieu qui est complètement éclairé. Donc, émettre de la lumière, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais tous les animaux dont je vous parle depuis le début, ils vivent dans un milieu, l'océan, qui, la plupart du temps, est complètement obscur. si on descend à 10 mètres de profondeur, c'est assez facile. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des parents qui font de la plongée, 10 mètres, c'est assez facile. Et si vous regardez dans votre masque où là, c'est des photos qui ont été prises dans un sous-marin, voilà ce que vous voyez. Ça, c'est la couleur de l'eau quand on est à 10 mètres de profondeur. On voit la lumière du soleil qui pénètre et l'eau, elle est bleue. à 20 mètres, pareil, ce n'est pas très profond encore. En plongée, on y va toujours. La couleur de l'eau, elle est toujours assez claire, bleue, on voit, il y a de la lumière qui passe, c'est le soleil qui éclaire à 20 mètres de profondeur. Là, on est à 100 mètres de profondeur. Déjà, ça commence à être très profond. On ne peut plus y aller vraiment en plongée, avec un masque, un tuba, pas du tout, avec des bouteilles, toujours pas. Et là, on est dans un sous-marin, donc on peut descendre encore plus profond à 100 mètres. Et vous voyez que la couleur de l'eau, elle a un peu changé. C'est un petit peu plus bleu, plus foncé. On continue de descendre dans le sous-marin, on est à 150 mètres. Là encore, la couleur de l'eau, elle commence à devenir bleu foncé. Et là, on est à 180 mètres. Et vous voyez à peine le bleu qui se confond, qui devient très, très sombre, et qui est en fait, parce qu'il n'y a quasiment plus de lumière du soleil qui pénètre. Donc pour ces animaux qui émettent de la lumière, en fait, c'est vraiment un avantage parce que ça leur permet de s'éclairer, comme Marius et ses copains, d'attirer des proies dans l'obscurité de l'océan. Et finalement, pour ces animaux qui vivent tout le temps, jour et nuit, dans le noir, émettre de la lumière, c'est vraiment intéressant. C'est un avantage. Maintenant, je vais vous demander une autre question. À votre avis, comment on étudie la bioluminescence ? Parce que je vous en parle beaucoup, je vous dis que c'est ce sur quoi je travaille, mais finalement, je vais dans un laboratoire, un bâtiment, un bureau tous les jours. Alors, comment on étudie la bioluminescence ? Je vais vous donner trois réponses et pareil, vous allez lever la main en fonction des réponses. Alors, la première réponse, c'est avec des bateaux, on va en mer. La deuxième, avec des robots. Et la troisième, avec des filets, on pêche et on récupère des animaux. Alors, qui pense que c'est la réponse A des bateaux ? Vous avez le droit de lever la main plusieurs fois si vous voulez. Il y en a quelques-uns, ça se lève petit à petit, avec des bateaux. D'accord, il y en a quelques-uns. Merci. La deuxième réponse, c'est avec des robots. Ah, les robots, c'est sympa. Il y en a un peu plus. Ok, merci. Et la troisième réponse, c'est avec des filets. Combien ? Ah, oula, ça se lève. Beaucoup d'entre vous pensent qu'on récupère des animaux avec des filets pour les étudier, c'est ça ? Ok. Merci, vous pouvez baisser la main. Alors, les réponses, c'était A, B et C. Tout. On utilise des bateaux, des filets et des robots. Donc, tout le monde avait raison. Alors, on prendra l'équilibre, la question à la fin. D'accord ? On discutera après. Alors, ici, vous avez une photo, une très belle photo d'un bateau qu'on utilise pour aller observer ces animaux qui font de la bioluminescence. Donc, dans mon travail d'océanographe, très souvent, je pars en mer sur des très gros bateaux. Celui-là fait 100 mètres de longueur. Oui, c'est très grand. C'est très, très grand. Il y a à peu près 40 personnes à bord. Et du coup, avec ces bateaux, on peut faire plein de... Comment dire ? On peut déployer, mettre à l'eau plein d'instrumentations pour les océanographes, les chercheurs, récupérer des données de température, de salinité, des organismes aussi, des animaux, aller prélever des animaux, etc. Et par exemple, là, au mois de juin et juillet, on a une campagne, donc une mission. Donc, on va monter sur ce bateau pendant 40 jours, un mois et demi. Et on va partir en mer, donc on ne va pas revoir nos familles, etc. Pendant 40 jours, on va être au milieu de l'océan pour aller étudier justement ce qui se passe. Donc, ce bateau, il s'appelle le Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est son nom. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on est au milieu de l'océan et on ne peut pas revenir à terre, on ne peut pas... On échange avec nos proches, on peut les avoir quand même grâce à Internet, etc. mais on ne peut pas les voir pendant 40 jours. Donc, on part sur des missions comme ça. Mais ce qui est super bien, c'est qu'on est vraiment dans l'océan et on va au milieu de l'océan et on va découvrir ce qui s'y passe. Donc, nous, ça nous plaît. Après, après. Alors, pour ceux qui avaient répondu des filets, là, je vous montre le type de filet qu'on utilise. Donc, on est toujours sur le bateau. C'est une photo qui a été prise sur un bateau océanographique, comme ça, sur lequel on part. et là, vous voyez deux collègues à moi qui sont en train de déployer un filet. Alors, je ne sais pas si vous aviez à l'esprit ce type de filet, que les filets soient aussi gros, mais là, vous voyez la taille. Alors, ils sont assez grands, ce n'est pas des enfants, ils sont grands. Et vous voyez la taille du filet qui est énorme à côté d'eux. Et ces filets, ça va nous permettre de récupérer des animaux, de les ramener sur le bateau et de voir ce qu'on observe et notamment la bioluminescence. Pour ceux qui avaient répondu des robots, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà vu des robots pour travailler sur les océans. Mais ça, c'est un des robots qu'on utilise. On appelle ça un ROV. R-O-V. Et ce robot, en fait, il va descendre tout seul. Donc, on est toujours à bord du bateau et on va pouvoir mettre ce robot à l'eau. Et il va descendre jusqu'à 500, 600, 700, 1000, 2000 mètres de profondeur pour observer ce qui se passe dans l'océan. On va pouvoir mesurer la température, la salinité, etc. grâce à ce robot. Et on va pouvoir prélever aussi des animaux grâce à ce robot. Quand on est à bord du bateau, on a plein d'écrans qui nous permettent de faire bouger le robot, de voir ce que voit le robot avec ses caméras. et de faire des prélèvements. Et là, c'est moi qui pilote le robot. Alors, ce n'est pas arrivé souvent parce qu'en général, les scientifiques ne pilotent pas le robot. Ce sont des pilotes qui ont vraiment l'habitude de manipuler ces engins. Mais du coup, ça permet, les scientifiques sont juste à côté et ils regardent les images et ils disent « Ah, cet organisme m'intéresse, du coup, on va le prélever et le récupérer pour travailler dessus à bord. » Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'écrans pour contrôler tous les paramètres du robot. On a parlé de différents engins qui permettent d'aller observer l'océan et celui-là, je suis sûre que vous savez tout ce que c'est. Vous pouvez répondre « Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? » Allez-y, dites-le tous en même temps. Un sous-marin. Un sous-marin. Un sous-marin. Tout à fait. De recherche. Alors, celui-là, il s'appelle le Nautil et c'est un sous-marin français. Alors, un sous-marin, effectivement, vous avez tous cette image du sous-marin et celui-là, ça ressemble à ça. Donc, c'est assez grand quand on regarde tout le sous-marin mais finalement, l'endroit où nous, on est à l'intérieur du sous-marin, c'est tout petit en fait. Et pour être à l'intérieur du sous-marin, il faut avoir les genoux repliés en arrière, etc. parce que c'est une sphère. On est trois personnes dans la sphère. Il y a deux pilotes et un scientifique, donc il y a très peu de place, il y a très peu de personnes finalement qui ont eu la chance de descendre dans un sous-marin. Et l'espace, il est tout petit. En général, ça dure plusieurs heures, sept, huit, neuf heures. Donc, on est enfermé dans un tout petit espace mais malgré tout, on a la chance de descendre vraiment dans l'océan jusqu'à des très grandes profondeurs, 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur et de regarder par un tout petit hublot ce qui se passe dans l'océan. Et moi, j'ai eu la chance de descendre dans ce sous-marin. Et pourtant, je ne suis pas très grande, vous pouvez voir, je suis peut-être à peine plus grande que certains d'entre vous et dans cet tout petit espace, au bout de sept heures de plongée, ça fait quand même mal au dos, mal au genou, etc. parce qu'on n'est pas très confortable. On a l'œil collé sur un tout petit hublot qui fait 10 centimètres, donc qui est grand comme ça et on regarde au travers de ce hublot ce qui se passe à l'extérieur. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on regarde par le hublot, c'est les images que vous aviez un petit peu avant, on voit la luminosité, la lumière qui diminue et au bout d'un moment, on est dans le noir complet. Heureusement, le sous-marin, il a des lumières qui nous permettent d'éclairer et de voir ce qui se passe dans l'océan. Mais on peut aussi éteindre toutes ces lumières et regarder la bioluminescence au travers du hublot. Donc là, vous voyez, c'était pour vous représenter toujours le bateau au milieu de nulle part de l'océan et derrière, vous avez le sous-marin. C'est comme ça qu'on déploie le sous-marin, qu'on le met à l'eau. Donc au départ, il est sur le bateau, on le met à l'eau et ensuite, on le détache et il va descendre dans les profondeurs. Et ça, c'est un dernier instrument qui nous permet d'observer la bioluminescence. C'est un petit robot sur lequel on travaille, nous, à l'Institut Méditerranéen d'Océanographie et qui s'appelle Batibot. Batibot, c'est un petit robot qui ressemble un peu au robot que vous avez vu aller sur Mars, sûrement, Perseverance, Curiosity, etc. Mais lui, il nous permet d'explorer le fond de l'océan. Ce robot, il est à 2500 mètres de profondeur au large de Toulon, donc en Méditerranée, pas très loin de Marseille. Et grâce à ces caméras, on est capable d'observer les animaux qui y sont et la bioluminescence. C'est un autre type de robot qui nous permet d'observer l'océan et la bioluminescence. Alors, je vais terminer ma présentation en vous rappelant un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Ce qu'on a dit au début, c'est que la bioluminescence, ça vient de bio qui veut dire la vie, ce qui est vivant, et luminescent, la lumière. On a dit qu'il y avait 3 sur 4 animaux marins qui étaient capables d'émettre de la bioluminescence et même des organismes qui sont tout petits comme des bactéries. On a aussi dit qu'au-delà de 200 mètres de profondeur, il fait noir. si vous vous souvenez des images du sous-marin, on voyait la luminosité qui diminuait. Et on a parlé de tous les instruments qui nous permettent, nous, océanographes, de travailler sur les animaux de ces profondeurs et notamment sur la bioluminescence. On a parlé des filets, des robots et des sous-marins. Et vous allez me dire qu'on a vu des belles images, mais moi, j'aimerais bien en voir de la bioluminescence pour de vrai. Il y a eu une exposition à la cité des sciences. Si vous avez l'occasion de revenir ce week-end pour vous balader, il y a une grande exposition où on montre de la bioluminescence, notamment. Il y a une exposition artistique et une salle où il y a des présentations autour de la bioluminescence, etc., des petits ateliers où vous pouvez essayer de récupérer des bactéries sur des poissons. Mais, comme je sais que certains d'entre vous ne vont pas pouvoir revenir ce week-end, je vous ai préparé des petits tubes dans lesquels il y a des bactéries bioluminescentes, exactement celles que je vous ai présentées un petit peu plus tôt et que je vais donner à chacun de vos enseignants juste après la présentation, quand on aura un petit peu discuté. Vous allez pouvoir les ramener à l'école et regarder si elles émettent de la lumière. Il faut regarder régulièrement dans le noir complet, aucune lumière autour de vous. Vous allez regarder à midi, en rentrant, cet après-midi, peut-être demain matin aussi, et voir la bioluminescence de ces bactéries. La différence, c'est que c'est dans des petits tubes comme ça, avec ce qu'on appelle du milieu, donc des ressources nutritives, de quoi manger pour les bactéries qui est liquide. C'est comme un jus d'orange pour les bactéries uniquement. On met des bactéries à l'intérieur et elles vont proliférer, se multiplier, se multiplier, se multiplier parce qu'elles ont à manger et vous allez voir la bioluminescence, la lumière de ces bactéries. Vous pourrez vérifier que je ne vous ai pas dit de bêtises et que la lumière est bien turquoise, bleu, verte. Les petits tubes sont là, vous pourrez les récupérer. Il y a aussi une petite bande dessinée que je donnerai à vos enseignants qui vous permet d'en apprendre un petit peu plus si vous voulez retravailler sur ça et si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention exemplaire et Mario, c'est moi. On vous remercie tous les deux et si vous avez des questions, on va faire tourner un micro. Alors, vous allez lever la main et on prendra les questions les unes après les autres. Est-ce que leurs dents, ils peuvent faire de la lumière parce qu'ils sont très propres ? Les dents ? Non, les dents, elles ne font pas de lumière. En général, c'est comme Marius, soit c'est un organe, comme ça, une partie de leur corps qui émet de la lumière. Ça peut être aussi un petit peu comme les calamars qui jettent de l'encre. Tu as déjà vu ça ? Les calamars qui jettent un jet d'encre. Tu as des animaux qui jettent un jet de lumière. C'est un petit peu différent parce qu'eux, ils vivent dans le noir donc de rejeter de l'encre noire, ça n'a pas d'intérêt. Mais rejeter de la lumière, c'est intéressant. Mais pas les dents. Est-ce que c'est la bioluminescence ? Est-ce qu'on peut mettre de la bioluminescence et de l'eau en plus et ensuite ça fait quelque chose avec de la lumière ? De la bioluminescence et de l'eau ? Dans les tubes que je vous ai préparés ici, je vous ai dit qu'il y avait ce qu'on appelle un milieu nutritif comme un jus d'orange pour les bactéries. En fait, à l'intérieur de ce milieu nutritif, il y a un peu d'eau de mer parce que les bactéries vivent dans l'eau de mer donc elles ont besoin de sel et il y a d'autres choses, des sources de carbone donc c'est de la nourriture pour les bactéries parce qu'elles ont besoin de carbone pour grandir. Mais il y a de l'eau de mer donc quand tu leur donnes à manger, il faut déjà qu'il y ait un petit peu d'eau pour qu'elles puissent faire de la bioluminescence. Comment ça s'appelle ? Le poisson qui met de la lumière, comment il s'appelle ? Celui-là ? En français, c'est un poisson lanterne. Comme vous avez dit, vous partez en mission dans le bateau, est-ce que vous dormez là-bas ? Oui, on part. Là, la prochaine mission, on part 40 jours et pendant 40 jours, on ne revient pas du tout à terre donc oui, on mange, on dort à bord du bateau, on vit à bord du bateau et on travaille énormément pendant ces 40 jours. Vous avez des lits ? On a des cabines, oui. Peut-être une prochaine fois, je montrerai l'intérieur du bateau mais c'est des cabines donc c'est des chambres qui sont partagées à plusieurs. Tu reposes après. Tu reposes après. Est-ce que quand on se rend au bateau, on ne va plus revoir nos parents ? Oui. Pendant 40 jours, on ne voit pas nos parents et moi, j'ai une toute petite fille et pendant 40 jours, je ne pourrais pas la voir non plus. mais on se rattrape après. À combien de mètres on peut retrouver Marius ? Marius ? Alors, Marius, il vit plutôt en profondeur, effectivement. On peut en retrouver jusqu'à 2000 mètres, par exemple. Oui. Assez profond. Entre 500 et 2000 mètres, on va dire. Très profond. Les méduses, on les retrouve où ? À quel mètre ? Alors, les méduses, tout à l'heure, je parlais de la méduse qu'on voit à Marseille. On en voit même sur les plages et comme je te disais, quand tu te baignes l'été à Marseille, il y a des jours où tu ne peux pas te baigner parce qu'il y en a beaucoup, donc même à la surface, tu peux l'avoir. mais il y a des jours aussi où tu peux te baigner, il n'y en a pas, ça dépend. Est-ce que vous mangez dans le bateau ? Est-ce qu'on mange dans le bateau ? Ah ben oui, pendant 40 jours. En général, sur les bateaux, on mange plutôt bien parce que du coup, comme on est loin de nos familles, etc., il faut quand même qu'on soit bien traité et qu'on soit heureux d'être à bord, sinon c'est long. Est-ce qu'il va falloir donner à manger aux bactéries nous-mêmes ? Celles que j'ai préparées là ? Oui. À l'intérieur, il y a déjà de quoi les nourrir et ce matin, j'ai mis un tout petit peu de bactéries à l'intérieur et en fait, elles vont se nourrir à l'intérieur du petit tube, donc elles ont déjà de quoi se nourrir et elles vont proliférer, se multiplier, se multiplier. Au début, il y a une bactérie, puis deux, puis trois, etc. Donc elles vont se multiplier parce qu'elles ont suffisamment à manger. Et au bout d'un moment, quand elles n'ont plus suffisamment à manger parce qu'elles sont trop nombreuses et qu'il n'y a plus rien à manger, malheureusement, il faudrait leur redonner à manger. pourquoi il dit à bientôt ? Pourquoi il dit à bientôt ? Eh bien, parce que j'espère que vous allez vous intéresser à la bioluminescence et que vous allez avoir envie d'en savoir un peu plus sur lui. Mais qu'est-ce que vous donnez à manger aux bactéries ? Oui, alors aux bactéries, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les petits tubes, il y a de l'eau de mer parce qu'elles vivent dans l'eau de mer donc il faut qu'elles aient du sel, de la salinité et on leur donne des sources de carbone. Donc c'est un peu comme vous quand vous mangez de la viande, par exemple, quand vous mangez, vous mangez des légumes, de la viande, etc. Elles, elles ont besoin de différentes sources, du carbone, des vitamines, etc. Différentes choses. Marius, en fait, il est dans la famille des piranhas ? Non, il n'est pas dans la famille des piranhas, Marius. Vous dormez dans les cabines, vous dormez à combien ? Alors ça dépend, en général, dans les petites chambres, on est à peu près deux. Il y en a qui ont de la chance parce qu'ils sont tout seuls, mais en général, c'est ce qu'on appelle le chef de mission, donc c'est lui qui est en charge que tout se passe bien. C'est lui qui orchestre un petit peu tous les travaux scientifiques à bord. Donc lui, il est tout seul. C'est quoi le milieu naturel des animaux bioluminescents ? Le milieu naturel des animaux bioluminescents ? Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans l'océan, il y a beaucoup d'animaux bioluminescents, alors que sur Terre, il y en a beaucoup moins. Donc finalement, la plupart des animaux bioluminescents, leur milieu naturel, c'est l'océan. Et aussi bien à la surface, je parlais des méduses qui vivent finalement en surface, que dans les grandes profondeurs. Quand on parle de bioluminescence, on s'imagine des très grandes profondeurs, les abysses, etc. Mais en fait, il y en a un petit peu partout. Où on trouve le manger ? Où on trouve le manger ? Le manger ? Des bactéries ? Alors, pour les bactéries, nous, on les commande dans des fournisseurs de produits chimiques, parce qu'eux aussi sont capables, mais ce ne sont pas des produits chimiques dangereux, ils sont capables de reconstituer exactement les sources, ce dont ont besoin les bactéries pour reconstruire le petit milieu qui est là. Donc les sources de carbone, c'est exactement ce dont elles ont besoin, etc. Et l'eau de mer, en habitant à Marseille, nous, on va la chercher juste à côté, en bateau. Est-ce que vous avez des bouteilles pour plonger ? Des bouteilles pour plonger ? Alors, quand je parlais de tous les équipements qui nous servent à étudier la bioluminescence, effectivement, je n'ai pas parlé de plonger, parce que quand on plonge, on ne peut pas descendre très profond, on peut descendre jusqu'à 60, 80 mètres de profondeur, donc ce n'est pas très très profond. Mais effectivement, on peut plonger aussi pour le travail et récupérer des animaux bioluminescents comme ça. Est-ce que parfois, il y a des animaux bioluminescents sur Terre ? Ah, très bonne question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des animaux bioluminescents sur Terre ? Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu des lucioles ? Non. Oui, c'est difficile d'en voir. Moi, j'en ai vu une seule fois dans ma vie. Les lucioles, elles émettent de la bioluminescence et elles vivent sur Terre. Mais il y en a vraiment très peu. Il y a très très peu d'espèces bioluminescentes sur Terre, alors qu'en mer, je vous ai dit, il y en a 3 sur 4. Donc c'est vraiment beaucoup. Il y en a sur Terre, mais pas beaucoup. Et c'est la même réaction, la même chose. On appelle ça aussi de la bioluminescence, chez les lucioles, par exemple. Comment font les robots pour aller dans l'eau ? Comment font les robots pour aller dans l'eau ? Tu te souviens de la photo avec le sous-marin à l'arrière du bateau ? Exactement pareil. Le robot, il est sur le bateau et ensuite, on le lâche et il y a une connexion entre le robot et le bateau. on déroule un grand câble avec le robot au bout et le robot descend jusqu'à 500, 1000, 2000 mètres de profondeur pour aller observer et après, on le récupère. On le remet à bord du bateau. Comment le robot peut aller dans l'eau ? Parce qu'en fait, il n'a pas de plaque pour protéger des câbles qui n'ont pas de plaque dessus. Du coup, ça rentre l'eau dedans. Ah si, le robot, il est... Alors en fait, ce n'est pas grave si l'eau rentre dedans. mais par contre, il y a souvent de l'électronique. Des... Comment dire ? Par exemple, vous avez sûrement des jouets avec des piles, etc. Là, il ne faut pas du tout qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. Donc tout ça, on fait en sorte qu'on le mette dans une boîte complètement étanche où l'eau ne peut pas rentrer. D'accord ? Donc il y a une partie où l'eau ne peut pas du tout rentrer et après, le reste du robot, s'il y a de l'eau qui rentre, ce n'est pas très grave parce que ça n'abîme pas le robot en fait. Voilà. Est-ce que les bactéries, c'est dangereux pour les poissons ? Alors, est-ce que tu trouves que Marius, il a l'air malheureux ? Non, il n'est pas malheureux parce que pour Marius, c'est ce que je disais, c'est une symbiose. Ça veut dire que ces poissons-là, d'avoir des bactéries bioluminescentes, ça lui sert. Ça lui permet d'attirer des petits poissons pour se nourrir. Et les bactéries, elles sont contentes aussi d'être là. Donc pour ces poissons-là, ce n'est pas du tout dangereux d'avoir des bactéries. Pareil, il y a des calamars qui sont en symbiose avec les bactéries et pour eux, ce n'est pas du tout dangereux. Mais en général, ces bactéries bioluminescentes, elles ne sont pas dangereuses. Est-ce que vous avez des gilets de sauvetage ? Des gilets de sauvetage ? Oui. Ah ben oui. Est-ce que les calamars, ils sont en voie de disparition ? Alors non, en général, non. Après, tu sais, les animaux qui sont en voie de disparition, ça dépend beaucoup des espèces. Donc des calamars, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. Mais les calamars, en général, non, ils ne sont pas en voie de disparition. mais il faut y faire attention quand même. Comment les bactéries sont créées ? Ouh là ! Comment les bactéries sont créées ? Alors des bactéries, il y en a un petit peu partout des bactéries, en fait. Même sur nous, dans nos intestins, etc. Ce n'est pas dangereux. On vit avec et au contraire, on a besoin de ces bactéries. Donc il y en a un petit peu partout. Et par contre, quand elles ont suffisamment à manger, là, elles peuvent se développer. Donc elles vont se multiplier. Après, l'origine des bactéries, je pense que c'est une question qui est un peu compliquée peut-être. Tu peux t'y intéresser, mais tu vas apprendre dans les prochaines années. Est-ce que les bactéries, elles sont contentes ? Est-ce qu'elles sont contentes ? Est-ce qu'elles sont contentes ? Oui. Alors les bactéries, c'est tout petit, donc c'est difficile de savoir si elles sont contentes ou pas. Mais en général, les bactéries, quand elles se multiplient, c'est qu'elles sont contentes d'être là où elles sont. Donc si la température leur convient, qu'il y a suffisamment d'oxygène, qu'il y a de quoi se nourrir, etc., elles vont se multiplier et ça veut dire qu'elles sont contentes. Après, si la température est trop froide ou trop chaude, elles vont avoir plus de mal et là, c'est qu'elles ne sont pas dans les bonnes conditions. Les bactéries, comment elles font pour manger ? Pour manger ? Alors, les bactéries, en fait, elles sont, comment dire, je vous ai montré différentes façons. Tu vois, les bactéries, elles peuvent être dans un milieu liquide ou solide. Solide, c'est la petite boîte en plastique que vous voyez. il y a du milieu quand même pour se nourrir au fond et les tubes, c'est du milieu liquide et en fait, elles vont absorber ce qu'il y a autour d'elles, donc le carbone, comme je vous ai dit, l'eau de mer aussi, elles en ont besoin un petit peu, les vitamines, etc. Elles vont l'absorber autour mais c'est tout, tout, tout petit une bactérie. Est-ce qu'il y a des millions de Marius ? C'est les poissons ? Des millions de Marius ? Oui. Alors, Marius, c'est mon copain. C'est juste mon copain Marius. C'est lui qui a un nom mais en fait, dans son espèce, donc il y a plein de poissons, plein de Marius, mais c'est une espèce de poisson et effectivement, il y en a plein, plein, plein de différentes et ils n'ont pas tous cette forme-là. Il y en a qui ont beaucoup plus de filaments un peu autour, il y en a qui ont des formes un peu bizarres, il y en a qui, qui pour nous seraient un peu moches mais pour eux, ils sont très beaux. Donc, ils ont vraiment différentes formes donc c'est plein d'espèces différentes. Donc, il y en a des millions des Marius. Alors, je ne vais pas pouvoir prendre la question de tout le monde parce que Séverine, elle va commencer à fatiguer mais c'est super que vous ayez plein de questions comme ça. Donc, je vais encore prendre trois questions, ça va pour vous ? Donc, je vais descendre un petit peu. Pour les autres qui n'ont pas pu poser leurs questions, soit vous demandez à vos professeurs qui sont avec vous, soit vous, à la fin, vous pouvez, si vous croisez Séverine, vous pourrez peut-être lui demander si elle a un petit peu de temps. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vos enseignants pourront récupérer mon e-mail. Vous me faites une liste de vos questions et je vous répondrai par mail. Pourquoi il y a plus d'animaux bioluminescents dans l'océan plutôt que sur Terre ? Ah, c'est une excellente question. Est-ce que tu as une idée ? Aucune ? Non. Non, il n'y a pas que les bactéries qui émettent de la bioluminescence comme on l'a vu. Alors, la différence entre le milieu marin est sur Terre. Quand vous êtes dans l'eau, vous regardez tout autour de vous et c'est complètement transparent. D'accord ? transparent, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien entre le poisson et, par exemple, l'autre poisson avec lequel il veut communiquer en utilisant la lumière. si je regarde au milieu de la salle que je veux communiquer avec vous si je fais de la lumière, c'est facile parce que, du coup, vous allez voir la lumière. Alors que si on est sur Terre, il y a des arbres, des rochers, des feuilles, des plein, plein de choses, des maisons, etc. Et utiliser la lumière, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des obstacles au milieu. Donc, si je mets Marius entre nous deux, du coup, vous n'allez pas voir la lumière que j'aimais parce qu'il y a un obstacle au milieu. Donc, dans un milieu transparent, utiliser la lumière pour communiquer, c'est beaucoup plus efficace que dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de choses entre le poisson et celui avec lequel il veut communiquer. Et du coup, c'est moins efficace d'utiliser la bioluminescence. C'est ce qu'on pense. Mais comment les bactéries, elles font pour se multiplier ? Comment elles font pour se multiplier ? Quand elles ont suffisamment à manger, en fait, ça va leur permettre de se développer et petit à petit, c'est une cellule qui va se multiplier en plusieurs, etc. Mais en fait, ça va très vite, en 24 heures. Là, les petits tubes, vous allez pouvoir les suivre pendant 24 heures, mais ça se multiplie tellement vite qu'au bout de 24 heures, ça va être un peu plus dur de voir la lumière parce qu'il y a tellement de bactéries à l'intérieur qu'elles ne vont plus pouvoir se multiplier, justement. comment vous avez fait pour écrire Cité 2023 ? Comment j'ai fait pour écrire Cité 2023 ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des boîtes de pétri, c'est des boîtes en plastique dans lesquelles il y a du milieu pour que les bactéries se nourrissent. Donc, au début, ce qu'on fait, c'est que ces boîtes, elles sont stériles. Ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas du tout de bactéries à l'intérieur, aucune. Après, on utilise des petits tubes avec des bactéries comme ça dans un milieu où on sait qu'il y a très peu de bactéries et on va plonger une petite... Alors, j'en ai pas. Ça ressemble à un petit coton-tige en plastique qui va récupérer un tout petit peu de milieu liquide avec plein, plein, plein de bactéries. Donc, vous prenez un petit coton-tige, vous le mettez dans ce tube avec des bactéries bioluminescentes et ensuite, vous pouvez écrire sur la boîte ce que vous voulez, votre prénom, faire un dessin, etc. Moi, j'ai écrit Cité 2023 et en fait, les bactéries, elles vont se multiplier seulement là où on en a déposé un petit peu parce qu'elles ont de quoi se nourrir. Comme c'est un milieu solide, elles vont proliférer, se multiplier seulement là où j'en ai déposé. Donc, on peut écrire et quand les bactéries auront suffisamment grossi, elles se seront multipliées à ces endroits-là, ça va être visible grâce à la lumière. Ok, je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions. Alors, je vous propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites des petites listes de questions et vous pouvez me les envoyer si vous voulez par mail. J'y répondrai. Merci beaucoup à tous en tout cas et merci à la cité pour tout le travail en amont. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ...